En vérité, si vous vivez aux Etats-Unis, voilà une place là où vous pouvez arriver à faire vos courses à moindre cours en fait. Parce qu'ici, en fait, la réalité c'est qu'ici, on vend tout ici à prix de gros en fait. Donc à la base, normalement, si vous êtes aux Etats-Unis, et que vous voulez faire vos courses, normalement, voilà une place en fait. Voilà une place là où vous pouvez clairement faire vos courses à moindre cours. Alors, on a Asiana sur le côté, donc voilà. Alors bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est que je viens de me positionner en fait comme étant ce guide là. On va aller, vous allez voir un peu comment ça se passe. Mais il y a un endroit qui m'a clairement intéressé, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, comme je disais, là on est là, la réalité c'est que c'est un endroit, comme je vous disais, là où vous pouvez venir faire vos courses ici à moindre cours. Et ici, en fait, le bon côté de vouloir venir faire les achats ici, c'est que vous prenez tout en fait au prix de gros. Et en fait, c'est même un bon magasin, là où également, vous pourrez faire du business aussi, parce que ici, tout se vend en prix de gros. Ça veut donc dire que si vous achetez quelque chose, normalement, à la base, ce qui va se passer, c'est que ce sera en prix de... C'est-à-dire, comme on dit, acheter un et un offert en fait. Donc, c'est là où ça devient intéressant de venir faire les courses dans les endroits comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure là, je vais aller au niveau de la... là où on fait la viande. Vous allez voir un peu comment ça se passe en fait, parce que il faut vraiment que je vous montre la partie là. Mais là, on commence, on continue d'abord. Donc, comme je vous le disais, voilà en fait. C'est-à-dire, c'est... On va dire que c'est même un peu comme... Ce que les Américains appellent ici, c'est un warehouse en fait. Un magasin. Un balèze magasin là où vous pouvez lancer du business ici, en achetant des prix à monde. Donc, c'est ça. Alors, c'est un achat que je dois dire à tes abonnés. Alors, moi, je suis en train de faire le truc, ça me prend. Ça te prend la tête. Oui, j'ai les courses après la finir, donc... Alors, techniquement, est-ce que tu peux un peu nous présenter le magasin là? Quels sont les bons côtés de venir faire les courses ici, quand tu es aux Etats-Unis en fait? Ah, c'est acheter les choses en gros en fait. Vous voyez notre panier. Tout ça là, c'est en gros en fait. Ça fait un mois, mais nous avons un mois. C'est d'aller dans les petites boutiques où ils ne font pas en gros. Là, tu vas tous les jours, toutes les semaines. C'est trop cher. Pendant la dernière fois, on était venu ici, ça faisait un mois. On a acheté les... comment on appelle ça? Papiers de toilettes, les papiers qu'on dit. Toi, c'est encore là-bas. Ça va nous faire deux mois. Alors qu'avant, on partait dans... On partait dans les petites boutiques là, attention. On partait dans les petites boutiques là. Et... Petites boutiques là. On part là-bas chaque jour, chaque semaine. Ça finit plus d'argent. Ça, ça va nous durer. Ça va nous durer. Donc, comme vous pouvez le voir, le panier est plein. Et comme je vous disais, la réalité, c'est que ça s'ouvre en terme d'argent en fait. Parce que la réalité, c'est que même quand on gagne... C'est-à-dire... Alors, la réalité, c'est que même quand on gagne déjà bien notre vie aux Etats-Unis, ça ne veut pas dire qu'on doit jeter l'argent dans les fenêtres. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de personnes vont peut-être dire que non, mais pourquoi est-ce que vous venez encore acheter dans les endroits comme ça? Non, la réalité, c'est que... Donc, la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut être intelligent avec ton argent. C'est comment est-ce que tu gères ton argent qui fait la différence? Non, c'est pas... En fait, c'est comme on dit souvent que c'est pas combien tu gagnes, que tu gagnes, qui fait la différence, mais c'est ce que tu gardes. Et le truc, c'est que nous, on l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle nous, quand on vient faire les courses, on vient dans des endroits, là où, en fait, on peut faire les courses en gros, en fait. Mais maintenant, bien évidemment, on ne vient pas ici tout le temps. Maintenant, s'il y a des urgences, on peut aller dans certains magasins. Mais clairement, ce magasin-là, en fait, il est réputé comme étant celui-là qui permet, en fait, de clairement pouvoir acheter des produits en gros, en fait. Et c'est comme je disais, c'est-à-dire que c'est même un magasin là où, en fait, les gens viennent faire du business. C'est comme... C'est les courses de un mois qu'on vient faire ici. Un mois, tu es bon. Maintenant, en même temps aussi, ce magasin aussi, c'est un magasin là où les gens peuvent faire du business, c'est-à-dire acheter en gros et puis revendre, n'est-ce pas? Eh, les gens font les business sur Amazon, c'est simple. Ils achètent en gros ici. Ils mettent ça en détail sur Amazon. Ah, ça. Bien. Ça existe. Donc, vous voyez déjà clairement que c'est un... C'est-à-dire qu'on doit dire le nom du magasin parce qu'en même temps, on n'est pas là pour faire la publicité. Non, on ne va pas dire le nom du magasin. Parce qu'on doit faire la publicité gratuite et nous, on ne gagne rien là-dedans. Donc, la réalité, c'est que nous, on vient simplement faire le vlog pour vous montrer, en fait, que ce magasin, voilà, c'est un magasin qui donne beaucoup d'opportunités d'achats à moindre coût. Et c'est ce que nous, on est venu faire, en fait. Nous, c'est ce qu'on est venu faire. Donc, voilà. Donc, la réalité, c'est que j'étais en train de chercher, en fait, j'ai tenté de chercher, on appelle ça comment? Le produit pour laver les assiettes, en fait. Donc, voilà, j'ai trouvé ça, on a trouvé ça ici. Oui, on a trouvé ça ici. Oui, on a trouvé ça ici. Oui, on a trouvé ça. On a trouvé ça. Bon, on peut mettre deux. On prend encore une autre bouteille comme ça. Donc, c'est un peu ça, c'est ce qu'on est tenté de chercher. Mais maintenant, il y a une chose que je veux vous montrer tout à l'heure là, parce que c'est vrai qu'on a passé là-bas, mais j'ai quand même reparti rapidement. On a reparti comme ça, on va jusqu'à la peste. Oui, on va repartir un peu par là-bas. Donc, notre petit vlog continue. Je continue un peu à vous montrer un peu ce à quoi ça ressemble ce magasin, en fait. Donc, voilà. Alors, comme je vous disais... Alors, le temps pour moi de renverser la caméra. Alors, comme je vous disais, ici, en fait, c'est un endroit là où on peut acheter beaucoup de choses à moindre coût. Il y a quand même la bonne bouffe ici, disons ça clairement. Il y a quand même de la bonne bouffe. Il y a la salade ici, il y a des fruits. Et puis, vous pouvez voir aussi les choses ici. Vous pouvez prendre, etc. Etc. Mais, la partie... Comme je vous disais, je suis hanté d'attendre que le monsieur là finisse avec son... En fait, ce qui m'a blasé, c'est la technique avec laquelle il fait sortir les poulets dans le four, en fait. Et je vais vous montrer ça. Mais, la réalité, c'est celle-là, en fait. C'est que... C'est un magasin là où tu n'as pas besoin de te ruiner. Et, bon... L'autre chose aussi que je dois dire, et en toute honnêteté, c'est que... Les Américains ont compris le système d'appartenir à des groupes, en fait. C'est-à-dire, pour venir faire des courses dans ce magasin, en fait, il faudrait que vous soyez membre. Vous devez avoir une carte. Là, c'est la chose qu'il faut. Là, c'est la chose la plus importante. Vous devez être membre pour être dans ce magasin, en fait. Et, c'est ce qui m'a clairement un peu fait comprendre qu'à un moment donné... En fait, à la base, dans le monde du business, dans le monde des affaires, la plupart du temps, les vraies choses se passent souvent de bouche à oreille. Et, parfois, il faut être membre, en fait. Parce qu'à la base, si nous, on n'était pas membre dans ce magasin-là, on ne saurait même pas quelles sont les opportunités qui sont derrière ce magasin. Pour pouvoir, en fait, non seulement save beaucoup d'argent, mais également acheter beaucoup de choses, en fait. et pouvoir, clairement, avoir des choses que tu peux avoir, notamment dans les différents magasins qui sont au quartier, mais qui sont plus chers. Donc, c'est un exemple pour lequel, quand on vient ici, en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on vient pour acheter le moins, et on met chaud qu'on a assez pour pouvoir tenir, en fait, pour tout le moins. Maintenant qu'il y a des urgences, bien évidemment, ce qu'on fait, c'est que... Ce qu'on fait, bien évidemment, comme je disais, c'est qu'on va revenir clairement, mais le truc, c'est que c'est de faire des courses ici dans le bien. Alors, voilà la partie que je voulais le plus vous montrer. Alors là, ils sont en train de maintenant faire sortir la viande, le poulet du four, en fait. Et le truc, c'est que le processus va être assez intéressant. Bien évidemment, je voulais vraiment vous montrer ça, parce que là, ça devient intéressant. La réalité, c'est que, pourquoi est-ce que je vais vous montrer ça ? C'est parce que, à un moment donné, alors là, il va la voir checker la température, là-bas. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Il va checker la température pour voir si le poulet sont prêts à être sortis. Donc, les plats sont déjà là à préparer. Les plats sont déjà là. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir dents pour voir. Il va faire sortir ça progressivement. Mais la réalité, c'est celle-là. Mais à la fin, voilà les poulet sont déjà là frais, en fait. Ils sont là, prêts à être, voilà, consommés, prêts à être vendus, quoi. Donc, là, il organise cela. Et voilà, quoi. Donc, les poulet sont déjà là alignés. Bien évidemment, c'est un processus de longue à laine. Voilà comment il est bien acheté. Parce que, voilà, c'est déjà là et c'est prêt, quoi. Donc, ce qu'il va simplement faire, c'est qu'il va s'apprêter à pouvoir faire sortir ça du fond. Et c'est là où c'est intéressant, en fait. Parce que, il y a une technique qu'il va faire, là, qui m'a... Moi, en tant qu'Africain, ça m'a bluffé. Et c'est la raison pour laquelle je partage ça, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. OK, là, le processus est parti. Là, il est en train de mettre ça dans les différents plats, comme ça, là, rapidement. C'est sa technique, là, en fait, qui m'a vraiment blasé, quoi. Alors, il a envie de faire ça comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant, quoi. Je veux que vous me dites un peu ce que ça vous inspire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, de cette technique-là, de ce business-là. Parce que la réalité, c'est qu'on se plaint que chez nous, en Afrique, qu'on n'a pas atteint pour le moment, en fait. Certains pays en Afrique ont parfois atteint l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qu'ils vous évoquent, en fait, de la manière dont les gars font leurs couleurs, en fait. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous pensez ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, en fait. Mais bien, évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de... On sait comment c'est un peu fait, mais... Le but ici, c'est qu'au moins, à la fin de la vie, est-ce que la science, quelque part, ne participe pas à nourrir toutes les populations ? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà comment les produits... Les poulets sont là, ils sont tout dorés, tout frais. Prêts à la consommation. Donc, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment un processus intéressant. Il fallait vraiment, vraiment que je vous montre ça. Et que... Vous me dites un peu ce que ça vous inspire, en fait. Voilà. Donc, il va faire tout ça comme ça. Et maintenant, c'est qu'il va faire bien évidemment. C'est qu'il va couvrir, en fait, tout cette... Tout cela, en fait. Et la technique, elle est... Elle est juste, voilà, quoi. Excellent. 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 Good job. Donc, la réalité, c'est celle-ci, en fait. C'est-à-dire, même si après, on va dire ce qu'on va dire sur la qualité, mais est-ce que ça ne résout pas un problème ? Dans tous les cas, dites-moi si vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous. Et puis, voilà, quoi. All right. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Il va faire tout ce processus-là avec chaque... Et après, il va simplement rouler comme ça, là, avec... Voilà. Et un peu ça, en fait. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer et on va continuer. Pour finir cette vidéo, l'autre chose qui est encore intéressante, c'est que les Américains, ils ne font pas les choses dans la campagne. Je m'explique. La chose, c'est que c'est qu'ils font, c'est que non seulement les gens viennent acheter une voiture dans le magasin, mais en même temps aussi, bien évidemment, ce sont les produits de première nécessité qu'ils viennent acheter dans le magasin. Là, vous pouvez avoir commissante de sortir. Mais aussi, le côté là, les gens peuvent s'asseoir pour commander des pizzas, en fait. C'est-à-dire, si vous êtes fatigué et que vous voulez commander des pizzas, vous pouvez le faire et vous asseoir ici. Et ils ne se sont pas arrêtés là, en fait. Ils sont encore allés plus loin. Pour finir, l'autre chose, ce qu'ils ont fait, c'est que la réalité, c'est qu'ils savent en même temps que les gens ont les problèmes de voiture. Et ce qu'ils vont faire pour encore aller plus loin, excusez-moi, c'est qu'ils vont permettre aux gens de changer leurs pneus ici, en fait. Ils vont vendre les pneus, les batteries. La réalité, c'est que c'est pourquoi est-ce qu'ils font un travail aussi extraordinaire ? C'est-à-dire qu'ils vendent la nourriture, mais en même temps ils vendent les appareils, mais en même temps ils vendent encore les produits des voitures, en fait. Je vais vous expliquer c'est quoi.